Les gars, avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une petite surprise. On va essayer de vous donner quelques coordonnées pour que vous puissiez contacter le mec qui a mis de la colle à bois dans la pâte à tartiner et qui a commencé à empoisonner pas mal de monde sur Marseille. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout vous expliquer étape par étape ce qui s'est passé, vous allez être choqués. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai de quoi le contacter, voilà. Restez bien jusqu'à là. Salut internet, c'est Camoff en chair et en off, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne secondaire Camoff TV. Vous savez, je le répète sans arrêt, mais tous les dimanches, on sort une vidéo sur la chaîne secondaire qui a un rapport en principe avec la vidéo qui est sortie sur la chaîne principale la semaine d'avant. Donc la semaine d'avant, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. C'était un mec, en gros, il prenait de la pâte à tartiner El Morgent, vous savez, la pâte qui fait fureur sur les réseaux, la pâte à tartiner là. Et le mec, il a revendé au black, mais en plus de la revendre au black, il a mélangé avec de la colle. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades et c'est comme ça qu'on a réussi à le choper. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous met un court extrait tout de suite. C'est vous pour la pâte El Morgent ? C'est ça, c'est ça. Combien vous le vendez ? Non, mais non, je ne vais pas crier. Moi, je fais pas moins de 100 euros. Combien ? Pourquoi il n'y a pas le plastique autour ? Parce que j'avais tout déballé, mais il est neuf, il y a le plastique à l'intérieur et tout. Tu peux décoller ton plastique, hein. Gros, ça sent la colle. Donc voilà, on ne va pas vous mettre la vidéo en entière parce que si vous avez envie d'aller la voir, je vous invite à aller sur YouTube et aller sur la chaîne principale. Mais je vais vous faire un court résumé de ce qui s'est passé. Donc comme vous avez pu le voir dans l'extrait, nous, on a été contacté par une dame. Cette dame nous a dit que son fils et elle-même étaient tombés malades. Elle, elle avait terminé à l'hôpital parce qu'elle avait des problèmes, genre intoxication alimentaire, problème de rien, déshydratation, etc. Et elle ne savait pas à quoi c'était dû. Et quand ils lui ont demandé à l'hôpital ce qu'elle avait mangé, elle a dit voilà, j'ai mangé ça, 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 j'ai acheté ça, telle personne. Donc elle avait de gros doutes sur la pâte à tartiner El Morgène. Elle nous a donné le numéro de la personne qui la vendait et on lui a fixé un rendez-vous. On lui a dit de venir et on lui a fait croire qu'on voulait acheter de la pâte à tartiner. Sauf que quand on lui a acheté la pâte à tartiner et qu'on l'a ouverte devant lui, on a senti une drôle d'odeur. Mais quand je vous dis une drôle d'odeur, les gars, c'était une odeur presque ammoniaque. Vous savez, comme le truc qu'on met un peu sur les cheveux. Au début, je trouvais que c'était de l'ammoniaque comme la teinture des cheveux, mais en fait, pas du tout. Ce n'était pas de l'ammoniaque, c'était de la colle à bois, d'accord ? La colle à bois, comme son nom l'indique, ça sert à coller du bois, voilà. Et le mec, il faisait ça parce qu'en gros, il avait besoin d'argent. Et au lieu de donner un pot entier qui vendait déjà 100 euros, c'est très cher. Au lieu de vendre le pot entier, le mec, il prenait la moitié du pot. Il enlevait la moitié de la pâte à tartiner, il la mettait dans un autre récipient. Et il mettait l'autre moitié de colle à bois et il mélangeait. Comme ça, le mec, à chaque fois qu'il faisait ça, il gagnait un demi-pot. Donc, pour deux pots vendus, il gagnait un pot gratuit, etc. Donc, ça va très vite et l'argent est facile à se faire. Sauf que le mec, il avait l'air un peu débile et il ne se rendait pas compte du mal qu'il pouvait faire. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé après la vidéo. Une fois qu'on a attrapé ce mec et qu'on lui a dit, bon, machin, couffin, on ne t'amène pas au commissariat. Et qu'au final, on est quand même allé au commissariat. On a été reçu par des flics qui étaient très sympathiques, qui nous ont dit au début de faire un signalement sur Internet. Le problème, c'est que quand ils ont vu la gravité de la chose, et qu'ils ont vu qu'il y avait des gens qui avaient été empoisonnés potentiellement beaucoup, parce qu'il n'y avait pas que la dame qui en a acheté, il y en avait plein de gens qui en ont acheté. Là, ils ont pris le truc au sérieux et ils nous ont dit, bon, écoutez, donnez-nous votre numéro. J'ai dit, écoutez, j'ai mieux. J'ai carrément son numéro à lui, son adresse, il y a tous ses papiers dans le sac que je leur ai porté. Donc, ils l'ont contacté quelques temps après. Je vous promets qu'ils ont fait une perquisition, parce qu'avec les vidéos qu'on avait, c'était des preuves. Il y a des aveux, il y a tout, donc je pense qu'ils s'en sont servis pour appuyer le dossier et aller lui faire une perquisition. Ils sont allés lui faire la perquisition et dans la perquisition, ils ont retrouvé des tonnes. Je vous dis des tonnes, enfin des tonnes, vous avez compris. Mais beaucoup de pâtes à tartiner El Morgène et beaucoup de col à bois chez lui. Donc, ils l'ont arrêté, ils lui ont demandé des explications. Et que vous me croyez ou non, les gars, que vous me croyez ou non, il a été relâché. En fait, si vous voulez, les flics l'ont pris, l'ont mené en garde à vue, l'ont questionné. La procureure a décidé, donc la justice, a décidé qu'il n'y avait pas assez de preuves. Et comme la dame qui nous a filé le numéro du téléphone qui a été imposé une autre fois n'a pas porté plainte parce qu'elle ne savait pas qui c'était, automatiquement, vu que la dame n'a pas porté plainte, c'est tombé à l'eau. Et je trouve ça quand même fou en France qu'on t'emmène des preuves, on t'emmène des vidéos. Il y a les aveux du mec, il dit ça. Après, lui, il est arrivé au commissariat, il a dit qu'il était sous l'effet de la menace, que c'est à cause de nous qu'il a avoué parce qu'il avait peur. Donc, les flics, bon, ils savaient, mais la procureure, elle, elle s'est dit quoi ? Il a été influencé, il a été menacé. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas avoué. Et au final, le mec, comme il n'a pas avoué et qu'il n'y avait pas assez d'éléments, malgré qu'à la perquisition, ils aient retrouvé de la cola à bois et en plus de ça, de la pâte à tartinelle mordienne, ce qui n'est pas du tout normal, ils ont dit que non, il n'y a pas assez d'éléments, que ça ne mérite pas la prison et que, voilà, faute de preuve, en gros, on ne peut pas appuyer le dossier. Donc, c'est classé sans suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, parce qu'il y a quand même un élément qui a été important dans cette suite, c'est qu'en fait, les parents, eux, ont compris. Donc, la dame qui a été empoisonnée a compris que c'était bien lui et le papa aussi. Et le papa, comme son fils a mangé de la pâte à tartinelle et que son fils est en même malade, je peux vous garantir que le papa, il les a ici. Les cojones, elles sont remontées jusqu'à la gorge. Donc, il a un peu la haine, il m'a contacté un peu énervé, il m'a dit « Ah, c'est pas normal, patati, patata, nanani, nanana. » J'ai dit « Ouais, mais bon, c'est pas ma faute. » Il m'a dit « Non, mais par contre, je t'explique. » Il m'a dit « Moi, donne-moi son numéro, donne-moi son contact, donne-moi son adresse. » Il m'a dit « Parce que je vais aller chez lui, je vais lui faire du mal. » Moi, j'ai dit « J'ai mis le numéro, c'est vous qui l'avez. » L'adresse, c'est « J'ai donné au flic. » Et il a absolument insisté pour avoir l'adresse. Donc, j'ai donné l'adresse. Accrochez-vous, accrochez-vous, les gars, la suite, elle est monumentale. J'ai donné l'adresse au mec, j'ai dit « Écoutez, faites pas de bêtises et tout. » On ne sait jamais. Il m'a dit « Écoute, si c'est pas la justice qui va faire son travail, c'est moi, je vais le faire à leur place. » Donc, j'ai donné l'adresse, il s'est rendu chez lui, les gars. Il a fait comme s'il connaissait pas et tout. Il a sonné, le mec est descendu, machin, tout ça. Il n'a pas discuté 5 secondes, il l'a défoncé. Le père du gamin qui a été empoisonné a défoncé le mec qui vendait la pâte à tartiner avec la colle à bois. Ok, vous me suivez jusqu'à là ? Il y a eu des témoins de la bagarre, de l'altercation, il y a eu des témoins. Les témoins, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris la police. La police, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est arrivée. Et après, quand elle est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous laisse deviner. Exactement. Elle a embarqué le mec qui a frappé le mec qui vendait la colle à bois. Pourquoi ? Parce que genre, ils ont décidé, ils ont dit « Oui, en gros, une altercation, patati patata. » Donc, les témoins ont dit qu'ils vous ont vu frapper, que vous êtes allé chez lui, vous avez été menaçant, agressif, tout ça, ils ont frappé. Donc, le père, il est parti en garde à vue. Mais attendez, c'est pas fini ! Bah non, c'est pas fini. Parce qu'on est dans un pays qui est quand même magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Le mec qui vendait la patata tartinée et qui a empoisonné je sais pas combien de personnes, a porté plainte contre le mec qui est venu le frapper parce que son fils avait été empoisonné. Et vous savez quoi ? Vous savez la meilleure ou pas ? Vous voulez la savoir la meilleure ? La meilleure, c'est que le père, en question, qui a voulu juste défendre son enfant et qui a voulu un peu remettre de l'ordre parce que la justice ne le faisait pas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait 48 heures de garde à vue, premièrement. L'autre, il a porté plainte, donc il est un quasi-judiciaire. Et en plus de ça, l'autre, il s'est fait marquer des jours JTT ou je sais pas quoi, machin. Il lui doit de l'argent parce qu'il a frappé. Donc, le père, il doit de l'argent au mec qui parle. Attendez, on va le refaire. Le père doit de l'argent au mec qui a empoisonné son fils et sa femme. Et le mec qui a empoisonné avec la patata tartinée son fils et sa femme lui n'a rien. Magnifique ! Le problème, c'est pas la police qui fait pas son travail. Le problème, c'est pas la police, les gars. Le problème, c'est la justice derrière. La police, ils ont arrêté, ils ont fait ce qu'il fallait, machin, nana, nana, ils ont tout fait. Moi, demain, je vois une bagarre, j'appelle le flic qui vient, il m'embarque, c'est normal. Mais par contre, après la justice, quand tu connais l'histoire, que tu sais que le mec, il a empoisonné, que tu l'as pas condamné, que le père, il pète un cap, il a eu le frapper par rapport à ça et que tu punis le père parce qu'il s'est juste défendu. Non, les gars. Non, on est où ? On est où ? On est dans quel pays ? Donc, le père, maintenant, il est un quasi-judiciaire, il a fait de la garde à vue et il doit payer, il doit de l'argent au mec qui a empoisonné ses enfants pour dommages et intérêts et coups volontaires. Ah, c'est parfait, les gars. Écoutez, moi, je sais plus quoi dire. J'ai presque plus envie de faire de vidéos parce que chaque fois que j'en fais, ça se passe comme ça. À chaque fois que je fais une vidéo, la justice, ah oui, mais... Alors, il y a des fois, ils réagissent bien. Il y a des fois, ils ont mis en prison des mecs qu'il fallait, pour moi, pas assez longtemps, mais ils les ont quand même mis en prison. Mais là, les gars, franchement, il n'y a pas de prison pour le mec qui a empoisonné, mais par contre, tu mets une amende au mec qui a frappé le mec parce qu'il a empoisonné ses enfants. Bah, les gars, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Et nous, pour se venger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Snapchat du mec qui vendait la pâte tartinée empoisonnée et vous allez pouvoir un peu vous défouler dessus, lui dire un peu ce que vous en pensez. Si vous voulez son Snap à ce mec en question, vous le rajoutez à nous sur Snap. Le Snap s'affiche à l'écran. Cam off, Y, T, B. Vous le rajoutez et je vais mettre en story le Snap du mec qui nous a vendu la pâte tartinée. Et comme ça, au moins, si vous voulez vous lui dire votre façon de penser, vous pouvez le faire avant que son compte soit supprimé. Donc faites-le vite, rajoutez-le vite parce que quand il va voir qu'il y a beaucoup d'ajouts, il va supprimer son compte. Rajoutez-nous sur Snap, abonnez-vous au profil public et vous verrez la story Snap. Je sais que ça vous fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Malgré qu'elle ne se soit pas terminée comme on le voudrait, c'est pas grave. Il y a pire. Mais voilà, c'est quand même assez décelant. Je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Et le mercredi à 18h sur la chaîne principale Cam off, comme on le fait depuis 2017. Dites en commentaire depuis quelle année vous me suivez et donnez votre avis de ce que vous en pensez de cette histoire. Parce que moi, ça me choque un peu. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé ça normal, mais moi, personnellement, ça me choque. Et petit rappel, n'achetez pas des choses et encore moins de la nourriture d'une personne que vous ne connaissez pas, même si c'est fermé. Je vous le dis, achetez un magasin quoi qu'il arrive. Et à part si vous avez vraiment confiance à la personne, il y a vraiment des défraqués de partout. Donc faites attention à vous. C'était Cam off, je fais de gros bisous. Bon fin de week-end à tout le monde et gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501